Qu'est-ce que le procès de Nuremberg ? Parce qu'on a une situation qui ne s'est plus jamais reproduite depuis le procès de Nuremberg. Un, les nazis, l'Allemagne nazie est vaincue. Donc les criminels sont aux mains des vainqueurs. On a donc les personnes qu'il est nécessaire de juger. On a toute la documentation et on a aussi une situation de paix. Et on s'aperçoit quand on regarde les deux premiers tribunaux internationaux installés après la chute du mur, quand on peut de nouveau repenser de façon pratique à une justice internationale, que ces conditions ne sont jamais réunies. Soit on n'a pas la documentation, soit on n'a pas les criminels, soit on n'a pas la paix et on essaye de rendre la justice alors que le conflit est encore là avec tous les problèmes que ça pose et qu'explique très bien dans son ouvrage Pierre Hazan. Donc certes, c'est une justice de vainqueur. Est-ce qu'une justice de vainqueur n'est nécessairement pas une justice ? Non. Parce que quand on regarde la façon dont le procès s'est déroulé, ça a été, comme disent les Américains, un fair trial, un procès loyal. Les accusés n'étaient pas préjugés. Ils ont eu de véritables avocats qui les ont défendus avec parfois une extrême habileté, comme les deux responsables de la marine, comme Kranzbühler, l'avocat de Nietzsche, notamment. Et ensuite, quand on regarde la gamme des peines, on s'aperçoit qu'elles vont de la peine de mort jusqu'à l'acquittement, avec des peines de prison à vie. Ça veut donc dire que chacun a été jugé. Pour chacun ont été établies des responsabilités. Et les peines ont été votées par les quatre juges, qui représentaient les quatre puissances à Nuremberg, en fonction de la gravité des actes tels qu'ils ont pu être appréciés pendant le procès. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –